Ce qui me semble important, c'est de noter la diversification des pratiques. C'est-à-dire que le sport n'est plus seulement pratiqué, loin de là, dans les clubs relevant de fédérations, mais de plus en plus de façon individuelle, auto-organisée, en groupe d'amis, en famille, ou dans un cadre de structure à caractère commercial. Et au-delà de ça, ce qui me semble surtout notable, c'est une diversification des finalités de pratique ou les objectifs, les motivations de pratique. C'est-à-dire que la compétition n'est plus l'objectif de pratique principal, loin de là. C'est 20% des pratiquants qui disent que la compétition est une motivation pour eux. En revanche, 80% disent que la santé, la forme, le bien-être ou le loisir sont leurs principales motivations. Viennent après le contact avec la nature, le fait d'éprouver des sensations fortes aussi. Ça peut être aussi essayer de progresser soi-même, mais par rapport à soi, et non pas dans un cadre compétitif et fédéral. Et donc cette évolution des objectifs de pratique se fait concomitamment à une diversification aussi des pratiquants. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le sport de masse dans les années 70, c'était essentiellement les adolescents et les jeunes adultes, essentiellement masculins. Aujourd'hui, c'est de plus en plus l'ensemble de la population qui aspire à pratiquer des activités physiques et sportives, même si ce n'est pas encore le cas de façon uniforme pour l'ensemble de la population. Mais il y a une aspiration qui est beaucoup plus importante et qui dépasse ce cadre traditionnel. Et on pourrait dire qu'on est passé, entre les années 70 et aujourd'hui, de ce qu'on peut appeler le sport de masse à ce que j'appelle aujourd'hui les APS pour chacun, les activités physiques et sportives pour chacun. Il y a vraiment une individualisation des objectifs de pratique et des modalités de pratique. Pour autant, il me semble qu'il est important de veiller à ce que cette diversification ne s'accompagne pas d'une segmentation et d'une segmentation, non seulement de la population, mais aussi des espaces de pratique. Parce que si chaque type de pratiquant va dans des espaces distincts, le risque, c'est d'aller vers une ségrégation sociale, tout simplement. Surtout si les équipements publics n'arrivent pas à évoluer suffisamment vite pour s'adapter à cette évolution de la demande. Et s'il n'y a que des structures à caractère commercial et privé qui offrent des pratiques plus tournées vers le loisir ou vers la santé, là, ça va poser un problème de différenciation d'accès à la pratique selon ses revenus et donc un problème de ségrégation sociale. Mais donc, il faut éviter que cette diversification des pratiques s'accompagne d'une ghettoïsation, on pourrait dire, des pratiquants. Et donc, tout le défi, à mon sens, des équipements sportifs d'aujourd'hui et de demain, c'est de répondre vraiment à cette individualisation des besoins, ces activités physiques et sportives pour chacun, mais dans des équipements, des espaces pour tous, de façon à permettre encore le brassage à la fois des populations, des générations, de façon à garder la cohésion sociale, le lien social, et avoir des équipements qui soient avec une forte utilité sociale. Je pense qu'il faut repenser les équipements sportifs. Déjà, remettre en question les représentations que beaucoup ont, à commencer par les décideurs, qui restent sur des modèles qui sont dépassés, qui datent souvent de l'après-guerre, et qui sont fondés justement sur ce sport de masse. Et aujourd'hui, il faut remettre en question, avoir un œil critique sur ces modèles d'équipement, se demander s'il y a vraiment une adéquation entre cette offre d'équipement et la demande de pratique, parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme le sport de masse était essentiellement à caractère fédéral et dans un cadre compétitif, les équipements sont essentiellement conçus pour la compétition. Longtemps, on a pensé qu'un équipement conçu pour la compétition était ipso facto adapté aux autres formes de pratiques. On disait souvent, qui peut le plus, peut le moins. Il s'avère que cet adage est erroné en matière d'équipement sportif et que les besoins ne sont plus du tout les mêmes et des équipements de compétition ne sont ni nécessaires ni suffisants pour bon nombre de pratiquants. Donc, il faut commencer par vraiment remettre en question ces représentations des équipements. Notamment, encore une fois, chez les élus, chez les décideurs, dans les collectivités qui sont, dans la grande majorité des cas, les commanditaires de ces équipements. Et puis, il faut penser les équipements avant tout pour les sportifs, c'est-à-dire ne plus seulement concevoir les équipements pour le sport, mais d'abord pour les sportifs. C'est-à-dire non plus de façon conventionnelle, en référence aux règles édictées par les fédérations pour la compétition, mais avant tout en fonction des aspirations des pratiquants. Ça peut être y compris pour la compétition et pour l'accès au niveau. Je ne veux pas du tout remettre en question cette utilité, cette fonction des équipements, mais même pour l'accès vers le haut niveau, aujourd'hui, l'entraînement est devenu très différent d'une simple répétition de la compétition. C'est de plus en plus l'adjonction de différents types de préparation, préparation physique, préparation mentale, préparation technique, tactique, et ça nécessite des espaces vraiment de plus en plus spécialisés. Donc même pour l'accès vers le haut niveau, les équipements de compétition ne sont plus ni nécessaires ni suffisants. Et a fortiori, pour l'initiation sportive dans les clubs, l'éducation physique et sportive à l'école primaire, au collège, au lycée, pour le sport santé, pour le sport loisir, pour le sport nature, il faut avoir une nouvelle réflexion vraiment fondée sur les besoins des pratiquants avant de la fonder sur des références à des règles qui sont relatives à la compétition. Et donc, ça nécessite vraiment de, comme on dit souvent, de changer de logiciel et d'avoir une toute autre approche et commencer par vraiment une analyse fine des besoins. Et à ce moment-là, on pourra proposer des solutions différentes. Et l'objectif, c'est d'arriver à concilier à la fois fonctionnalité des équipements qui apportent vraiment aux besoins, mais aussi utilité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas des ghettos adaptés à tel ou tel type de pratiquant, mais essayer de faire cohabiter, si ce n'est dans le même espace, dans des espaces qui soient complémentaires différentes parties de la population, qu'il y ait un brassage de générations, de genres évidemment aussi. Et dernière chose, faire en sorte que ces équipements aussi soient davantage respectueux de l'environnement. Je crois que c'est ça les trois défis, fonctionnalité, utilité sociale et qualité environnementale.